Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes l'âme de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort, quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, bienvenue en ce jeudi, le 19 octobre. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, voilà que le Seigneur nous rappelle que toutes choses peuvent être changées, que toutes choses peuvent nous être données. Aujourd'hui, à travers cette célébration, nous nous tournons vers la volonté de Dieu, et c'est Lui qui nous appelle et qui nous invite à la grâce. Alors, prenons un instant. Tournons-nous vers notre Dieu. Tournons-nous vers Celui qui nous aide et nous accorde son pardon. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, Tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de devenir ainsi, de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice, la loi et les prophètes en son témoin. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'en orgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'a qu'un seul Dieu. Il le rendra juste, en vertu de la loi, ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de Toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'hôtel et le sanctuaire. « Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui, et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Au revoir, Seigneur. Ils se mettent à le traquer. Ils se mettent à traquer Jésus parce que voilà que Jésus les remet en question. remet en question leur manière de faire la religion, de faire le culte à Dieu. Ils remet en question leur manière de faire de Dieu l'objet de leur culte. Ils leur demandent d'apporter leur cœur. Ils leur demandent de présenter leur cœur à Dieu, et non simplement les fonctions. Dans la lettre de Paul, on nous dit que... Voyons, il faut que je leur trouve. Que Jésus... Que Jésus est celui que Dieu voulait envoyer. Oui, il y a eu les prophètes. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé ce Dieu aimant, mais aussi ce Dieu qui punit l'injustice, qui punit les cœurs corrompus. Mais ils rappellent que Jésus est celui qui est appelé à manifester la miséricorde de Dieu, qui est appelé à manifester ce Dieu qui aime au-delà de toutes les fautes, qui aime au-delà de toutes les erreurs, mais qui ne s'empêchent pas non plus de pouvoir nous corriger, de pouvoir nous permettre de reconnaître que sa grandeur, elle a aussi ses exigences. Le Seigneur nous aime, et il nous aimera au-delà de tout. Et Jésus est venu confirmer cela. Jésus nous apporte la miséricorde de Dieu. Jésus nous rappelle cet amour infini de Dieu, que cette rédemption qu'il a accomplie, c'est pour notre salut. C'est pour notre, pour que nous puissions accueillir la gloire de Dieu, que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Si Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas simplement pour nous dire, « Ah, ce serait bien que tout le monde tourne à droite, » mais bien pour nous offrir le salut. Ce n'est pas tant une direction que le Seigneur nous donne qu'un état d'être, un état de relation. Quand nous sommes avec le Père, quand nous sommes avec Dieu, alors nous pouvons offrir et agrandir notre cœur pour que l'amour puisse y circuler. S'il a pu le faire pour les pharisiens, il nous le fait à nous aussi. Il nous invite à tourner notre cœur vers Dieu, pas simplement notre tête, mais tout notre être, tout notre cœur, que nous puissions sentir dans nos entrailles cette présence de Dieu. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers ce Dieu réel et vers ce Dieu qui nous invite à l'amour, à la tendresse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu réel. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tout s'obtienne par tes sacrements, ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous envoyais comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux annales, aux plus hauts des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aux annales, aux plus hauts des cieux, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. A lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, où ton heure est toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a laissé ce message de miséricorde venant du Père, et nous retournons vers ce Père pour le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai gué. Amen. 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 Merci. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, par ces mystères et toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux. Et que ton royaume vienne au milieu de nous.